L'avion de la Coupe du Monde 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 qui est la première qui va permettre aux jeunes sportifs africains de découvrir, de voir ce que c'est que cette Coupe du Monde, comment elle est conçue, comment elle se présente. Moment très attendu, l'exposition du trophée de la Coupe du Monde FIFA avec un niveau de sécurité optimal. Le Togo est certes éliminé de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, mais le vœu nourri des uns et des autres reste de voir les éperviers à la Coupe du Monde Brésil 2014. Cet objectif devrait passer par une résolution définitive de la crise qui secoue la Fédération togolaise de football. Avant d'achever son escale à Lomé dans le cadre de sa tournée africaine, le trophée le plus convoité au monde a été présenté pour le public à Coconut Beach. Ce passage furtif du trophée à la plage a déclenché une liesse générale. Nombreux sont ceux qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Les initiateurs de cette tournée se sont sucédés sur le podium dressé à l'occasion pour insister sur l'immense opportunité de ce passage du trophée dans la capitale togolaise. Le tout dans une véritable ferveur populaire et sur les hymnes de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010 et de Coca-Cola. On n'y sera pas en Afrique du Sud, mais on va montrer aujourd'hui, cet après-midi, qu'on est une grande nation du football. C'est notre parti, on use. Je voudrais donc vous dire que pour tous les sportifs, 2014, on serait en Brésil. Comme les bonnes choses ne durent jamais, le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA s'est ébranlé pour l'aéroport Nyasimbe et Yadéma de Lomé. Comme à l'arrivée, le ministre des Sports et des Loisirs et le directeur de l'aviation civile ont raccompagné la délégation au bas de l'échelle de coupée de l'avion DC-9 de Coca-Cola. L'avion a décollé à 16h55, direction Cotonou, au Bénin, pour la suite du périple de la tournée africaine. Le Togo vient ainsi de jouer sa partition. Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA n'oubliera pas de si tôt l'accueil que lui a réservé le peuple togolais. Sous-titrage Société Radio-Canada